Les rues désertes de Khartoum trahissent une situation extrêmement tendue au Soudan. Lundi, les forces de sécurité ont brutalement dispersé un sit-in de manifestants devant le siège de l'armée dans la capitale. Ils ont mené des descentes dans les rues de Khartoum et d'autres villes. Selon des médecins proches de la contestation, plus de 100 personnes sont mortes et des centaines blessées ces derniers jours. Dans ce contexte de tensions accrues, deux figures de la contestation, Mohamed Esmat et Ismaël Jalab, ont été arrêtées ces dernières heures par des hommes armés. Mohamed Esmat, un leader au sein de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation et Ismaël Jalab, secrétaire général du mouvement populaire de libération du Soudan, ont été interpellés juste après leur rencontre avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Les négociations semblaient pourtant de bon augure. Nous sommes très confiants après ces discussions qui ont eu lieu toute la journée. Nous pouvons dire que les négociations avancent. J'appelle à revenir à la table de négociation après que nous avons préparé la meilleure atmosphère pour les différentes parties. Notre espoir est d'autant plus grand qu'elles ont trouvé un accord pour la plupart des points d'achoppement. Durant sa visite, Abiy Ahmed avait appelé à faire preuve de courage et de responsabilité en prenant des actions rapides vers une période de transition démocratique et consensuelle dans le pays. Après une rencontre avec le président du conseil militaire au pouvoir, le général Abdel Fattah al-Bourhan et plusieurs chefs de la contestation, Le conseil militaire a pris la tête du pays depuis la destitution par l'armée de l'ex-président Béchir le 11 avril à la faveur d'un soulèvement populaire inédit déclenché en décembre. Les militaires au pouvoir avaient entrepris des négociations avec les chefs de la contestation autour de la transition post-Béchir qui ont toutefois été suspendus le 20 mai, chaque camp voulant en prendre la tête.